Le gouvernement Legault a donc imposé ce Bayon pour abolir les commissions scolaires. Le vote qui s'est tenu un peu avant 3h30 ce matin, après, imaginez, une vingtaine d'heures de débat. On savait que ce serait une longue journée à l'Assemblée nationale. Donc, les députés, les élus qu'on leur avait demandé de se rendre très, très tôt hier, ça a débuté. On a discuté durant tout l'après-midi. Finalement, Bayon qui a été adopté. On peut tout de suite entendre, justement, un extrait des débats qui ont eu lieu hier. Poser un Bayon, c'est surtout l'aveu d'un échec. L'échec d'avoir été incapable de rassembler les différents partenaires. Pas un parti d'opposition est en accord avec le projet de loi 40. Qui considère le Québec comme une business dont ils sont les PDG. Le premier ministre bat des records d'autoritarisme. 160 pages de corrections du stuff de junior. Pour l'instant, les oppositions préfèrent défendre les labés. Nous, on défend les Québécois. Quatrième Bayon pour la CAQ. On en parle, évidemment, vous avez entendu beaucoup de réactions dans les partis d'opposition, mais il y a beaucoup de réactions dans le milieu scolaire également. On en parle avec Sylvain Mallette. Il est président de la Fédération autonome de l'enseignement. M. Mallette, bon samedi. J'imagine que c'est un samedi noir un peu pour vous. C'est un samedi qui est marqué par de la tristesse, mais surtout par la colère. On nous a trompés. Le premier ministre et son ministre de l'Éducation nous avaient promis qu'il reconnaîtrait et protégerait notre expertise. C'est faux. Et moi, je tiens tout de suite à préciser que les députés de la CAQ applaudissaient, mais la population doit bien comprendre que les commissions scolaires ne disparaissent pas. Elles sont transformées. Les structures administratives sont maintenues. Toujours aussi lourdes et elles vont même s'alourdir avec ce projet de loi-là. Donc, seuls les élus scolaires disparaissent, mais les commissions scolaires sont maintenues. Elles ne font que changer de nom. Et donc, ça, le premier ministre a réussi à tromper la population, à faire croire qu'il abolissait les commissions scolaires. C'est faux. Et donc, ils vont devoir maintenant répondre des dysfonctionnements, des erreurs, des dérapages qui ne manqueront pas de s'accumuler. Pourquoi? Parce qu'écoutez, c'est un projet de loi de plus de 300 articles. Le ministre lui-même a déposé pour 167 pages d'amendements. Ça s'est fait à toute vitesse. Mais à peu près aucun groupe dans le monde de l'éducation ne soutenait ce projet de loi-là, mis à part les directions d'établissements et quelques gestionnaires de commissions scolaires ou du ministère de l'Éducation. Quand le premier ministre dit que les oppositions défendaient des lobbies, lui a défendu uniquement les directions d'établissements qui, Pierre Fé, qui voulaient absolument que ce projet de loi-là soit adopté. Donc, il n'y a à peu près personne dans le monde de l'éducation, sauf les directions d'école, qui en voulaient de ce projet de loi-là. Mais M. Mallette, est-ce que la surprise, est-ce qu'elle n'est pas un peu plus grande en sachant que le ministre de l'Éducation, M. Roberge, est un ancien enseignant? Donc, vous êtes beaucoup dans l'appréhension, mais vous ne pensez pas que les choses vont finalement finir par s'arranger ou qu'on va trouver une façon de faire qui va faire en sorte que ça va bien fonctionner? Vous savez, moi, ma grand-mère, elle disait « quand ça part mal, ça finit toujours mal ». Donc, c'est une règle, vous savez, et ce qui est d'autant plus choquant, c'est vrai, vous avez raison, c'était quelqu'un qui disait être un enseignant. Maintenant, on doit se poser la question, quelqu'un qui se comporte de cette façon-là, et il faut se poser la question, pourquoi un baillon sur un projet de loi, le projet de loi n'aurait pas été adopté, les écoles ne se seraient pas effondrées. C'est que le premier ministre et le ministre de l'Éducation commençaient à avoir reçu des lettres de comités de parents qui dénonçaient le projet de loi 40 et des comités de parents qui représentent plus de 600 000 élèves du Québec. Et donc, ne pouvant plus compter que sur les seules directions d'établissement, le gouvernement s'est précipité et a utilisé le quatrième baillon en neuf mois. Et là, il faut bien comprendre, il réécrit de fond en comble la loi sur l'instruction publique, une loi fondamentale pour le développement du Québec, à la sauvette, derrière, en utilisant un stratagème parlementaire pour empêcher le débat, alors que l'école publique, elle devra appartenir à toute la population. Et donc, ça, c'est inacceptable. Et au-delà des attaques qui sont faites à l'endroit de la profession enseignante et de la libre négociation, moi, j'ai annoncé hier qu'on déposerait tous les recours juridiques permanents. Pour faire valoir nos droits, j'invite les profs à respecter scrupuleusement les dispositions du contrat de travail qui a été négocié, notamment sur la question du perfectionnement. Et on va aussi, lundi, recommander à notre instance de négociation de rejeter l'invitation de participer au forum pour lequel on avait reçu une invitation de la part du président du Conseil du Trésor dans le cadre de la négociation. Comment on peut faire confiance à un gouvernement qui ne respecte pas les règles actuelles de la négociation lorsqu'il veut nous inviter à des forums qui ne sont pas prévus sur la négociation dans le régime des conventions collectives? Donc, et là, ça, c'est le début, parce qu'on va aussi poser d'autres gestes. On ne se laissera pas faire. On nous avait promis de reconnaître notre expertise. On nous a trompés. Maintenant, le ministre et le premier ministre vont devoir en payer le prix.